Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ensemble dans la parole de Dieu et nous allons aujourd'hui, les derniers podcasts étaient sur cette prière extraordinaire de Jean chapitre 17 où Jésus prie pour nous, prie son Père pour que nous soyons en unité. Si j'avais donné un titre à notre prochaine série de podcasts ensemble, aujourd'hui le titre serait un appel prophétique parce qu'en fait dans Jean 17 lorsque Jésus appelle son peuple à l'unité, c'est un appel qui résonne à travers la Bible entière, un appel prophétique, prophétique annonçant le cœur et l'intention et le désir de Dieu dans toutes les générations, de millénaire en millénaire. Alors on fait un survol ensemble aujourd'hui et pour entendre cette voix qui nous appelle et à chaque époque le peuple de Dieu a dû écouter la voix de Dieu qui appelait à vous allez être unis, vous allez être des modèles de pardon, de grâce, d'unité au milieu de différentes générations et civilisations d'injustice, de séparation, de division, de conflit. Et sans aucun doute à notre époque, cet appel de l'esprit de Dieu retentit puissamment parce que nous vivons une époque de division qui à certains égards est sans précédent, qu'elle soit sociale, générationnelle, qu'elle soit raciale, qu'elle soit même à l'intérieur du corps de Christ, de vraiment de tensions sur toutes sortes de sujets. Et je veux simplement vous laisser aujourd'hui qu'on puisse ensemble vous défier à entendre la voix de Dieu dans différents versets. Il y en a des centaines, mais je vais juste lire quelques passages de la parole de Dieu, cet appel prophétique à l'unité spirituelle dans Ecclésiastes chapitre 4, versets 9 et 10. « Deux valent mieux qu'un, car il y aura une grande bénédiction, une grande récompense à leur unité. Si l'un tombe alors que son compagnon le relève, mais malheur à celui qui est seul quand son genou fléchit au combat sans avoir un frère pour le relever. » Et là, vous avez une dynamique, c'est presque une mathématique du royaume de Dieu. « Un mettra mille en fuite, mais deux en mettront dix mille. » Alors, ce n'est pas qu'un va mettre mille en fuite et deux vont en mettre deux mille en fuite. La parole de Dieu en 5, c'est qu'il y a une force exponentielle, il y a une capacité de traverser les épreuves exponentielles, il y a une capacité de vaincre, de victoire, de combat, d'accomplissement qui se multiplie. Il y a deux parties assez mathématiques du royaume de Dieu dans le royaume spirituel. « Un va en mettre mille en fuite, deux vont en mettre dix mille, car la corde à trois brins ou à trois fils ne seront pas facilement. » Et c'est un portrait prophétique du désir de Dieu que nous soyons en lien uni par ce fil, cette fraternité les uns avec les autres, mais que ce lien-là soit avec Dieu, que lorsque nous sommes connectés avec Dieu, en unité avec Dieu et ensemble, ce lien-là est fort. La Bible l'enseigne à un tel point que l'homme selon le cœur de Dieu dira même, si vous cherchez la bénédiction, où est la bénédiction? Il y a, lorsqu'on a débuté l'église en 1993, il y a un mouvement à travers le monde qui s'appelait le mouvement « The Blessing », la bénédiction. Les gens partaient de partout pour aller, c'est là que, est-ce que la bénédiction est là? Est-ce qu'elle est à Montréal? Est-ce qu'elle est à Toronto? Est-ce qu'elle est... « Où est la bénédiction? » Et le salmiste a répondu à cette question il y a bien longtemps, dans l'Op. 133, lorsqu'il a dit « Ah, qu'il est bon, comme il est bon, comme il est doux pour des frères, des sœurs, pour la famille de Dieu de demeurer ensemble, c'est comme une huile d'onction si précieuse, c'est là que l'Éternel... » Comme une rosée qui renouvelle, c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Si vous cherchez la bénédiction selon le cœur de Dieu, Dieu dit « Là où mon peuple est dans l'unité, dans le pardon, lorsqu'il vient ensemble, dans le respect, dans l'unité, dans le pardon, c'est là que je répands la bénédiction. » Vous pouvez avoir la musique la plus formidable, le worship la plus extraordinaire, les prédicateurs les plus érudits, l'art oratoire, les programmes, les hommes humanitaires, vous pouvez tout avoir s'il n'y a pas l'ensemble. Nous sommes dérobés, nous sommes volés, nous sommes littéralement, on nous a enlevé, on nous a volés la bénédiction. La bénédiction se trouve là où le peuple a clé bon, a clé doux pour demeurer ensemble. Il n'y a pas d'unité, ce n'est pas un concept juste généralisé, c'est un appel personnel. Il n'y a pas d'unité du peuple de Dieu dans le monde sans toi et moi, sans une poursuite personnelle. C'est un signe de maturité dans la foi. Romains, chapitre 15, les versets 1 à 5. Romains 15, 1 à 5. « Nous qui sommes matures, » c'est l'apôtre Paul qui écrit. « Nous qui sommes matures, » et les connotations de ce mot grec, « qui sommes forts, qui sommes formés, qui sommes complets, qui sommes matures, nous devons soutenir, supporter celui qui est faible et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous se donne à faire du bien, puis à se bâtir les uns les autres, à s'édifier, à se construire. » Elle dit ce que ça prend, toujours dans Romains 15, 1 à 5. « Que le Dieu de la persévérance, » on va prendre notre persévérance pour avoir l'unité. « De la consolation, » parce qu'on va avoir été blessé. « Persévérance, » parce que c'est toujours à renouveler, un cœur de pardon, un cœur d'unité. Et aussi de consolation, parce qu'il va y avoir des blessures. « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, car c'est ainsi que vous allez glorifier Dieu le Père. » C'est ce que Jésus avait pris dans Jean 17. C'est comme ça que la gloire de Dieu va se refléter sur nous, dans notre capacité à se pardonner, à être consolé, à être uni à travers tout ce que nous traversons. Et c'est même pour l'apôtre Paul, c'était une des marques, non seulement de la maturité chrétienne, mais si tu n'es pas dans l'unité, tu marches d'une façon indigne. Lorsqu'on parle de « qu'est-ce qui rendrait ma marche chrétienne indigne ? » On pense à des fautes morales, à des comportements, à différentes choses. Et dans certains cercles très légalistes, même ce que tu portes ou ne portes pas peut te rendre indigne. Mais Philippiens 1.27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Et là, il ne parle pas de coupe de cheveux ou de vêtements ou d'un type de louange ou d'un autre ou d'un type de... Non, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ afin que, soit que je vienne vous voir, parce qu'ils voulaient aller voir les Philippiens, mais ils étaient à ce moment-là séparés d'eux, que je sois là ou que je ne sois pas là, que je sois avec vous, que je sois absent, que je ne sois pas à vous surveiller, que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi. Wow! Non seulement est-ce que c'est un signe, on récapitule ensemble, non seulement est-ce que Dieu promet que c'est là que je vais multiplier, je vais multiplier vos capacités, un va mettre mille en fuite, deux va mettre dix mille en fuite, la corde à trois brins. Non seulement c'est l'endroit, l'unité où Dieu va bénir, c'est là que Dieu va bénir, c'est là où Dieu va renouveler, il y a une rosée, comme la rosée qui redonne la vie à ce qui était desséché. Non seulement est-ce que Dieu dit que c'est un signe de maturité, que vous qui êtes matures puissiez comprendre que vous êtes appelés à soutenir, vous êtes appelés à l'unité. Vous allez être blessés à être consolés afin de pouvoir pardonner et de pouvoir soutenir avec persévérance. Est-ce que tu as arrêté de demander, de laisser Dieu te consoler, te guérir? Tu es resté paralysé maintenant par des offenses passées? Est-ce que tu as persévéré dans la parole de Dieu, dans la louange, dans ta foi, mais tu as arrêté de persévérer dans la poursuite de l'unité, du pardon, d'être la réflexion du désir de Dieu pour que nous soyons un? Est-ce que je me suis conduit d'une manière indigne de l'Évangile? Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ afin que je sois avec vous ou non. L'apôtre Paul savait, comprenait que les gens se comportaient différemment avec lui comme apôtre Paul que les uns envers les autres. Moi, comme pasteur, ça m'a pris des années à comprendre ça. Dans mon premier pastoral à l'âge de 30 ans, je vivais régulièrement cet épisode où est-ce qu'on arrivait dans un groupe de leaders et on me disait telle personne est tellement méchante, vitriolique, elle apporte les conflits conflictuels, chicanières. Moi, je disais, voyons, cette personne-là est super gentille avec moi. Et ça a pris quelques années que ceux qui m'entouraient me disaient, Claude, il faut que tu comprennes, il y a certaines personnes qui se comportent d'une certaine façon devant un certain leadership que les uns envers les autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne ici, il dit que je sois là ou non. Et est-ce que je peux l'appliquer en terminant aujourd'hui à 2020 et vous dire que que ce soit lorsque nous nous rencontrions en personne, tout le monde ensemble, dans un petit groupe, ou que ce soit en ligne, sur Facebook, sur Twitter, dans vos postings, dans vos réactions, que le pasteur soit là ou non. C'est devant Dieu que tu vis ta vie. Le grand pasteur est là, lui. Il dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, on va regarder à partir de demain, on va voir à ce principe, cet appel prophétique de Abraham, le père de la foi, à Abishai, l'homme selon le cœur de Dieu avec David, à aller à Amalek, Moïse, l'ami de Dieu, à aller jusqu'à Antioche, la première église. On va voir une étude biblique fascinante ensemble. Mais aujourd'hui, dans cette intro, dans ce message d'appel d'unité prophétique, est-ce qu'on peut s'arrêter ensemble et prier maintenant? Et moi, j'aimerais prier non seulement pour vous, mais prier pour nous, ensemble. Seigneur, ramène-nous aujourd'hui. Que celui qui a une oreille entende l'appel prophétique, l'appel de ta parole à travers les âges, jusqu'à nous, aujourd'hui, en 2020, partout où nous soyons en francophonie. Un appel, Seigneur, à deux valent mieux qu'un. Que la corde à trois brise. Ce n'est pas seulement nous avec toi, c'est nous avec toi unis. Les frères, sœurs, église avec église et le corps de Christ ensemble. C'est celle-là qui est forte. Seigneur, que c'est là que nous allons retrouver la bénédiction. Que celui ou celle qui la cherchait partout, avec un cœur meurtri ou avec un cœur amer ou avec un cœur divisif, que celui-là soit rappelé par ton esprit aujourd'hui. Que celle-là soit rappelé aujourd'hui à qui il est bon, à qui il est doux pour mon peuple de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel va répandre sa bénédiction. C'est là seulement dans l'unité, la grâce, le respect, le pardon. C'est là seulement que nous allons marcher d'une manière mature. C'est là qu'on va prouver notre maturité en toi. Et c'est là que nous allons marcher d'une manière digne de toi. Digne de notre vocation à faire briller qui tu es. À faire briller, Seigneur, ton amour, ta capacité d'unir les êtres humains dans un monde de division, aujourd'hui, dans notre siècle, en notre époque, dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous et à demain. L'appel prophétique à l'unité dans la vie du Père de la foi, Abraham. Amen.